Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est un documentaire très attendu que nous propose C8 ce soir à 21h. Jean-Jacques Goldman de Coluche à Céline Dion, un portrait que l'on doit à Laurent Boyer. Après ses débuts sur M6 et un passage sur France 3, l'animateur se consacre désormais à la réalisation de documentaires. Bonjour Laurent Boyer. Bonjour, ça va bien Thomas ? C'est un petit peu essoufflé. Un peu, j'ai couru. Vous avez eu aussi des problèmes de taxi, décidément c'est la semaine. Olivier Mine a eu le même problème avant-hier. J'ai eu une heure pour venir chez moi, à tout vous dire. Voilà, c'est la circulation parisienne. Ça va, vous n'êtes pas trop essoufflés ? Ça va. Sinon on met un petit med-l'aide Jean-Jacques Goldman pour vous laisser le temps de vous reprendre. Non, si vous voulez, c'est toujours du bonheur. Alors, vas-y, musique. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Je marche seul, dans les rues qui se dorment. Et la nuit me part d'or, je marche seul, pour me noyer d'ailleurs. C'est fou, c'est fou, parce qu'on sent là ce pas de ces chansons, Laurent Boyer. Ça reste des tubes incroyables qu'on a toujours envie d'écouter. Oui, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive à tout le monde en fait. Vous avez remarqué, les radios les passent en boucle, Europe les passe en boucle. Toujours, toujours. Enfin, en boucle, façon de parler, mais ça fait combien ? Non, mais il passe toujours, c'est ça, c'est toujours des tubes. Oui, c'est ça, de Taifung, 1975-76, à maintenant, il n'a pas arrêté. Il est le dernier album en 2001. Et malgré tout, il y a eu la nouvelle génération qui a repris, il y a peu de temps, sur deux albums, les titres de Goldman. Oui, la génération du Goldman. Un million d'exemplaires, ce qui est énormissime. Et on se rend compte que Goldman et May fait partie de cette culture musicale française. Et c'est aussi toujours une des personnalités préférées des Français. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que dans le JDD, il y a quoi ? Tous les ans ? Tous les ans, voilà, depuis plus d'un an, les personnalités préférées des Français, c'est assez étonnant. Alors qu'on ne le voit plus ? Le type a disparu, il s'est même retiré des Restos du Coeur, enfin bon, plus discret, avec cette humilité là, il y a peu d'artistes, quoi, pas bling bling, discret, c'est assez rare. C'est vrai qu'il est parti habiter en Angleterre, à Londres ? Oui, enfin, oui, 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 sûrement, si vous le dites, moi je vous crois. Vous êtes rentré en contact avec lui avant de faire ce documentaire ? Oui, oui, mais je parle pas de sa vie personnelle, ni rien, voilà. Alors vous êtes rentré en contact avec lui, mais il n'apparaît pas dans le documentaire, parce qu'il refuse toujours systématiquement les interviews. Absolument, oui, oui, absolument. Non, il n'a pas envie de paraître, je crois que c'est la dernière fois où il est paru dans une émission, c'était, c'est l'extrait que j'ai mis d'ailleurs dans l'émission, pour le petit journal. Exactement, avec Eric et Quentin. C'était formidable, la réponse à cette polémique qui a eu... C'était très bien senti sur une chanson des enfoirés. C'était remarquable, la réponse a été remarquable. Pourquoi il ne vient plus à la télévision, il venait auparavant dans vos émissions ? Ah, j'ai fait beaucoup de fréquences stars avec lui, c'est l'endroit où il venait parler, d'ailleurs je les utilise beaucoup, avec des inédits, il y a beaucoup d'inédits. Je ne sais pas, il a arrêté en 2001, et j'ai fait le dernier fréquences stars en 2001 d'ailleurs, pour son dernier album, sa dernière tournée. Et depuis, c'est vrai qu'il n'a accordé aucune interview ? Non, non, pas d'interview, pas d'entretien en longueur. C'est vrai, on voit beaucoup d'extraits de vos anciennes émissions, c'est-à-dire que vous avez gardé les droits, ça n'appartient pas à M6, les images de fréquences stars ? Ça appartient à M6 maintenant, oui. D'accord, donc vous avez dû... Je suis toujours auteur de tout, mais ça appartient à M6, absolument. Donc vous avez dû racheter, j'imagine, les droits pour qu'on voit ça ce soir. Oui, j'avais laissé une partie de la boîte qui les produisait à M6. Dans le documentaire de ce soir, Laurent Boyon vous entend, mais on ne vous voit pas, ça ne vous manque pas de ne plus faire d'antenne ? Non, non. Pourtant, quand on est animateur, on a une certaine addiction à l'antenne, on a tout le temps peur que ça s'arrête. Vous savez quoi, en juin, là, au mois de juin, dans peu de temps, donc ça fera 30 ans que je fais de la télé. En même temps que c'est début de M6. C'est ça, c'est pour ça que, voilà, on a fêté les 30 ans de M6, j'étais au 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je suis toujours proche de cette chaîne, voilà, j'y ai fait 23 ans de carrière. C'est pour ça que vous avez fait un petit pincement au cœur de participer à cette émission anniversaire qu'on verra la semaine prochaine, les 30 ans de M6 ? Non, 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 je fais partie d'une émission qui est un peu différente, qu'on verra un peu plus tard. Il y aura une scène de ménage un peu particulière. Avec des guests, vous jouerez dedans ? Et voilà, je serai dans ce spécial scène de ménage, voilà, bientôt. Je n'ai pas la date de dif, vous imaginez bien qu'on ne me la donne pas, donc vous l'aurez avant moi. Mais ce sera bientôt. Voilà, mais en tous les cas, j'ai tourné, je l'ai fait. Et ça m'a beaucoup amusé, d'ailleurs. Mais rétrospectivement, vous n'avez pas fait une grosse erreur en quittant M6 pour France 3, le renvoyé ? Non, parce que j'ai adoré ce que j'ai fait à France 3, midi en France. Je l'ai créé, on l'a créé. Et ça vous perdure ? Oui, qui colle au basque de France 3, des régions. C'est remarquable de faire ça sur ce petit pays qu'est la France. Vous voyez, qui fait 1000 km sur 1000, un confetti à l'échelle mondiale, et qui a une culture si puissante, si forte. L'artisanat français, je ne vous parle pas évidemment des trois mers qu'il aborde, des trois massifs montagneux, anciens, moyens et jeunes. Oui, il y avait beaucoup de choses à découvrir. Non, mais c'est extraordinaire. Il a fallu s'accrocher pour faire cette émission aussi. Oui, c'est fatigant. J'ai fait quatre ans et demi, je n'en pouvais plus. Quatre ans et demi, toutes les semaines, été, hiver, tout le temps. Ce que vous aimiez moins peut-être sur France 3, c'était la patronne des programmes ? Ah, et aussi. C'est vrai qu'on ne s'entendait pas formidablement. Voilà, il n'y a pas de relation, il n'y a rien. Elle est directrice des programmes, elle fait ce qu'elle veut. Moi aussi, donc je suis parti. C'était quoi ? C'était un peu un syndrome Julien Leperce ? Non, du tout. Non, 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 non. Je n'ai pas été viré, moi. Donc, je suis parti. Non, ça n'a rien à voir, c'est que j'étais vraiment fatigué, je ne pouvais plus. Ce qui me permet d'ailleurs de faire des docs après, d'en faire beaucoup, puisque là, on a Goldman ce soir. Oui, il y aura Alexandre Alamy plus tard. Alexandre Alamy la semaine prochaine. Très bien. Il y a un Jean Dujardin qui a été tourné, qui est assez exceptionnel. Oui, à chaque fois des grands artistes. Oui, et Kev Adams plus tard. Et tout ça, c'est pour C8. Pour C8. Pour C8 en prime, oui. Et votre attachement au groupe M6, vous leur avez proposé ou pas ces documentaires ? Non, du tout, non, 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 non. J'avais vu ça avec Franck Capietteau. Alors, vous me dites, vous n'êtes pas à l'antenne, il y a une raison à ça. C'est que lorsque j'ai été contacté par Franck Capietteau, qui dirigeait à l'époque les programmes de C8, qui maintenant dirige les programmes de Canal et de C8, il se trouve qu'il avait besoin d'artistes vivants sur sa chaîne, et que par antériorité, évidemment, et par filiation, les artistes je les connais bien, depuis un bon moment, 30 ans, donc. Et je lui ai dit, écoute, oui, je peux trouver une idée, mais je suis sur France 3, je ne peux pas apparaître sur une autre chaîne. Et j'ai trouvé cette idée de ma vie en super vite, où je suis off. C'est ça, et faire du documentaire. Voilà, et à partir du moment où ça a fonctionné, il m'en a recommandé d'autres, enfin la chaîne m'en a recommandé d'autres, voilà, Julien Lalonde et Alexandre Israël, qui je m'entend très bien. C'est marrant, j'ai l'impression de retrouver sur cette chaîne, l'énergie qu'il y avait sur M6, à ses débuts. Vous voyez, c'est des gens qui sont extrêmement volontaires, très précis, qui savent ce qu'ils veulent. C'est assez surprenant, ils sont... Et présenter une émission sur C8, du coup, ça pourrait vous intéresser, maintenant que vous êtes libre de tous engagements avec France 3 ? Peut-être, un de C4, oui, c'est pas... on n'est pas à l'abri. La porte n'est pas fermée. Laurent Boy est avec nous ce matin sur Europe 1, avec plaisir, en priorité, toujours, sur Europe 1 dans cette émission. Dans un instant, on va retrouver Christine Béroux pour Fête la Terre. A tout de suite.